Donc, même si les CPP sont d'accord, s'il s'agit d'un essai thérapeutique, de toute manière, il y a l'État qui donnera son avis, l'ANSM, qui dira oui ou non. Donc, ce qu'on demande aux CPP, c'est marginal. C'est très intéressant, mais c'est dirigé par l'État, et donc c'est comme ça. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir l'évolution de nos lois à côté de l'évolution des lois de nos voisins de ce point de vue-là. Donc, ça c'est le cadre, nous, notre cadre de notre loi, c'est celle-là, et maintenant la loi qui est applicable, c'est une loi qui s'appelle la loi Jardet. Et cette loi, elle dit, voilà, écoutez, dans les essais thérapeutiques, il y a des essais thérapeutiques de niveaux différents. Le premier niveau, c'est dans les essais médicaux, c'est, un, on fait un essai thérapeutique, et ça, de toute manière, ça doit se finir par l'ANSM. Le deuxième, c'est, on va demander, on a une attitude agressive vis-à-vis du malade, y compris diagnostique, et pour ça, il faut demander un CPP et le consentement éclairé du patient, bien entendu, justifié, et donc on va l'envoyer comme ça. Le troisième, c'est, on prend, on fait un prélèvement, vous, là on est allé même assez loin, même, vous téléphonez au malade pour savoir comment il va, ou pour faire une enquête, il faut demander un CPP, et donc toute intervention que vous faites, même si c'est une intervention qui ne présente aucun danger, on est dans le RP3, là, vous devez demander un CPP, vous demandez l'avis des gens pour savoir si vous pouvez téléphoner aux malades que vous avez eus, pour savoir s'ils vont bien, quand même, hein, on est arrivé à un degré. Et puis, il y a le quatrième, et le quatrième, c'est un sujet qui est un sujet qui est très intéressant, on est confronté assez régulièrement, c'est quid ? Donc, si vous faites quelque chose pour faire votre recherche, vous devez demander un CPP, quoi que vous fassiez. Mais si vous avez fait des prélèvements, ou si vous avez fait une biopsie pour soigner les jambes, qu'est-ce qu'on fait des déchets ? C'est-à-dire que vous avez ça, et vous allez le mettre à la boubelle, ou dans les toilettes. Et ça, la loi, aussi loin qu'elle remonte, à Rome, elle dit que les déchets appartiennent à personne. Donc, il ne peut pas y avoir de question sur les déchets. Donc, quand vous étudiez une crotte, je parle de crotte parce que j'étais persécuté pour les études sur les crottes, à un point qui défie l'entendement. Une crotte, ça n'appartient à personne. Donc, à partir du moment où une crotte est émise, elle n'appartient plus à personne. Et si les gens veulent le garder, ils peuvent toujours le garder, pour eux. Mais à partir du moment où ils la jettent, elle n'appartient plus à personne. Pareil pour les urines, et c'est pareil pour tous les déchets. Donc, tous les déchets d'origine humaine. Alors, ça a été une grande bataille, ça, parce qu'on a été, je vous en reparlerai, là, il y a un site de délation et d'agression en ligne qui s'appelle Pupire, porté plainte contre eux il y a trois ans, toujours pas réussi à les entraîner devant le tribunal, qui est un site de délation en ligne par des gens anonymes, qui est un site international, et qui envoie ça à des journaux anglais qui connaissent absolument pas la loi française. Et donc, ils disent, pour pouvoir analyser les crottes, il faut avoir un comité d'éthique. Mais nous, on a une loi, puisqu'elle a été reprise en France, en 1976, c'est intéressant. La raison pour laquelle elle a été reprise, elle avait été reprise parce que les gitans prenaient les métaux dans les poubelles. Et donc, il y avait des gens qui ramassaient les métaux dans les poubelles des professionnels, et ils râlaient parce que les gitans leur faisaient la concurrence. Ils allaient prendre les métaux dans les poubelles, ils allaient les vendre. Et donc, ils ont essayé de changer ça. Et ils n'ont pas réussi à le changer. Donc, il y a une loi de 1976 qui est passée au Conseil constitutionnel, les déchets sont les déchets. Sauf si vous êtes dans une poubelle fermée qui appartient à quelqu'un. Alors là, ça veut dire que vous avez déposé, vous, quelque chose, dans une poubelle qui appartient à quelqu'un, maintenant ça lui appartient à lui. D'accord ? Mais sinon, c'était pour ça. Si vous êtes dans une poubelle libre, ou si vous êtes jeté dans la rue, ça appartient à personne. D'accord ? Donc, toute la recherche humaine, alors, c'est très loin, mais du coup, c'est devenu une telle complexité, et puis tout le monde... Le problème de l'éthique, c'est que tout le monde croit qu'il est capable de comprendre l'éthique, parce que la plupart des gens, que ce soit d'ailleurs l'éthique, la recherche ou dans le droit, pensent que leur opinion, c'est la science, ou leur opinion, c'est le droit, ou l'opinion, c'est éthique. Donc, c'est pas compliqué. Donc, vous êtes face à des gens qui n'ont pas de qualification, et qui disent, mais non, il ne faut pas le faire, ce n'est pas comme ça. Mais d'où sortent-ils ça ? Le droit, ils ne connaissent pas le droit, ils ne savent même pas ce que c'est. Donc, très bien. On regarde ça, on finit par être tellement ennuyés, qu'il y a un sénateur qui pose la question au ministre, qui était lui un médecin, c'était bon. Monsieur le ministre, est-ce que les déchets humains font partie de la recherche médicale ? Est-ce qu'il faut avoir un comité d'éthique ? Et les juridiques du ministre disent, non, ce sont des choses, les déchets sont des choses, ça n'est pas une partie de l'homme, et donc, ça n'est pas la recherche médicale. C'est la loi française, ça date de moins d'un an, ça, comme réponse. Donc, on sait que ce n'est pas vrai, mais on continue à trompeter, mais on sait, on a ça, ce phénomène-là, qui est le ministre d'Illet. Et c'est naturel, vous n'allez pas dire, nous, par exemple, on l'a fait avec les pompiers, on a mesuré le Covid, et puis d'autres choses dans les égouts, on n'a pas demandé à tous les gens qui avaient déféqué, les crottes étaient parties dans les égouts, s'ils étaient d'accord, pourquoi on regarde, s'il y avait des russes dans les égouts, enfin, ça n'a pas de sens, ça passe à un moment où vous le jetez, vous le jetez, c'est plus à vous, c'est comme ça. Donc, à moins que, bien sûr, ça, il ne faut pas le faire, il y a une exception, à moins que vous puissiez reconnaître celui qui l'aide. Donc, il faut que ce soit anonymisé, à partir du moment où c'est anonymisé, vous ne faites pas de génétique dessus pour pouvoir reconnaître à qui c'est, ça n'appartient à personne. Donc, ça, c'est factuellement, mais si vous commencez à mettre un peu partout des gens qui ne savent pas quoi faire parce qu'ils sont des administratifs, qu'il y a un pognon fou, 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 dans la recherche et dans les journaux scientifiques, vous commencez à créer des inspecteurs, dès qu'une société est pourrie, elle crée des inspecteurs. S'ils n'ont rien à foutre, il faut qu'ils inspectent le travail des autres. Et s'ils ne trouvent pas de reproches à faire au travail des autres, c'est qu'ils n'existent pas. Si vous dites, c'est très bien que je vous dise, c'est parfait, ça va, vous dites ça dix fois, après on dit, écoutez, si vous trouvez que ça va être très bien, pas la peine que vous soyez là, mettre un tampon, c'est bien, puis voilà, vous avez perdu votre boulot. Et donc, au contraire, s'ils vous mettent deux pages à chaque fois de commentaires, c'est la preuve qu'ils servent à quelque chose. Et donc, il ne faut pas être complètement naïf non plus. Et donc, ce truc d'éthique a pris une mesure absolument délirante. Et donc, maintenant, il y a un site, ça ne peut pas être pire, il n'existe pas vraiment d'autres, qui recueille toutes les délations de tous les gens qui n'aiment pas vos papiers, que vous soyez scientifique ou pas, que vous soyez compétent ou pas, ça ne fait rien. Ils le mettent dessus, après, il l'envoie à l'éditeur, et l'éditeur vous dit, expliquez-nous ça. Et donc, nous, je ne sais pas, une fois, deux fois par semaine, on dit, écoutez, on nous a dit sur le papier que vous avez fait ça, que ce n'était pas légal, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Donc, ça devient... Et donc, ça peut devenir un objet, c'est devenu pour nous, un objet de harcèlement absolument inouï. On a eu 800 signalements de choses qui n'ont pas de sens. Celui pour lequel on était le plus embêté, c'est toujours sur les crottes. Quand on avait les crottes, quand on a commencé à travailler, on a fait un énorme travail là-dessus, on a trouvé à peu près un tiers des bactéries qui sont associées à l'homme depuis Pasteur, en travaillant à 80% sur les crottes. Donc, ces crottes, c'est soit des crottes qui étaient envoyées au laboratoire pour d'autres raisons, on cherchait une diarrhée, elles sont obèses, etc. Soit c'était des reliquats de crottes qui avaient été utilisées pour faire de la greffe fécale. Mais, quand on a eu ça, on a demandé au comité d'éthique du CNRS, à l'époque, est-ce que nous, on cherche les bactéries, on cultive les bactéries sur les crottes, est-ce que ça pose un problème d'éthique ? Elle me dit, non, ça n'a rien à voir avec l'humain, vous cherchez les bactéries, ce n'est pas lié à l'homme, vous n'allez pas marquer les conditions, on ne pourra pas reconnaître l'homme à qui vous avez fait ce prélèvement, vous appellerez ça, vous appellerez comment, Massilien 6, Fossilien 6, je ne sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir, non, deuxièmement, on avait, nous, un comité d'éthique ici, on lui demande, un comité d'éthique, il dit non, ça pose aucun problème, et comme rien que sur une crotte, on peut trouver 20 bactéries différentes, à chaque fois qu'on va publier la bactérie, s'il nous demande le comité d'éthique, on fait toujours le même, on ne va pas demander à chaque fois, toutes les semaines, écoutez, j'ai trouvé une nouvelle bactérie, est-ce que j'ai besoin d'un comité d'éthique ? Non, enfin, on est tout fous, vous êtes cinglés, vous imaginez, on a trouvé mille de ces bactéries, on ne va pas faire mille comités d'éthique, pour savoir, si on peut trouver une bactérie sur une crotte, qui n'appartient à personne, donc, c'est des fous, mais, mais, mais c'est extraordinaire, c'est un truc, il y en a qui vont vous dire, non, non, regardez, je trouve que, là, il y a une folle un peu spécialisée là-dedans, qui s'appelle BIC, elle, elle croit que sa spécialité, c'est de reconnaître que vous avez triché sur, les images que vous montrez, le plus beau qu'elle ait fait, c'était, c'était génial, c'est génial, parce que, vous avez, de temps en temps, vous butez contre l'ignorance, c'est, c'est compliqué, c'est incroyable, l'ignorance, c'est un truc, moi, je n'avais pas mesuré l'ignorance à ce point-là, parce que, quand vous avez, vous avez, des ignorants qui ont le pouvoir en face de vous, c'est, c'est terrible, parce que, les gens qui ont un pouvoir administratif, pensent qu'ils ont aussi le savoir, qu'ils ont raison, et donc, on avait une photo d'amibe, qu'on avait faite avec Michel Dancourt, pour montrer que, dans cette amibe, elle avait mangé une mycobactérie, une bactérie comme celle de la tuberculose, et donc, on montre cette image, et les amibes sont des, des protozoaires, qui ont des, des petites particules rondes, à l'intérieur de ces amibes, qui font partie de leur, de leur organisme, et donc, elle, elle est obsédée, par le fait, qu'il y a des images dupliquées, et dans l'amibe, parce qu'elle n'a jamais vu d'amibe, elle voit, qu'il y a deux fois, des petits ronds, qui sont pareils, et elle dit, regardez, ils ont triché, ils ont dupliqué une image, dans l'amibe, des petits ronds de l'amibe, ce qui n'était pas du tout, la question, la question, c'est que, dans l'amibe, il y avait une mycobactérie, qui n'avait rien à voir, avec les petits ronds, qui font partie, de l'appareil normal, et bien écoutez, on n'a pas réussi, à convaincre l'éditeur, que c'était une connerie, parce que, l'éditeur était ignorant, elle préférait la croire, sa copine, ou je ne sais pas ce que c'est, et donc, vous êtes face, à un mur de bêtises, dont on ne sait plus quoi faire, mais dont on sait, que ça, comme le reste, ça devient, un outil de harcèlement, ou un outil, de destruction, si vous voulez, pour des choses, qui n'existent pas, d'accord, non, on a eu un autre, un autre fou, qui nous a supprimé un papier, qui nous dit, vous avez fait une étude, alors il y a des sels, sur la dénutrition, du Niger, du Sénégal, la France, alors, vous avez celui de la France, mais, vous n'avez pas celui des autres pays, alors, on lui dit, mais si, on a celui du Sénégal, on a fait ça, depuis 20 ans, au Sénégal, la chère Sornal, en voie, mais ils n'en tiennent pas compte, et pour le Niger, on leur dit, vous savez, il n'y avait aucun comité d'éthique du tout au Niger, qui a été créé en 2016, avant 2016, il n'y en avait pas, mais, quand même, c'est une Nigérienne qui est venue avec une selle, elle n'a pas volé là-bas, elle n'a pas volé les crottes là-bas, sa patronne, c'était la doyenne de la faculté des sciences, et quand elle a passé sa thèse, il y avait le président de son université, qui est maintenant le ministre de l'enseignement supérieur, quand même, donc, toutes les garanties que les choses étaient faites, selon les normes du pays, il nous a rétracté le papier, c'est un fou, et ensuite, quand vous avez la curiosité de les regarder, ces gens, ils sont fous, d'ailleurs, ça s'arrêtera un moment, nous, la bonne femme de la NASM, la Mme Rattel, elle a fait, qui se permet d'avoir des opinions sur notre science, elle a fait un papier dans sa vie, une seule publication, et dans cette publication, elle n'a pas demandé de ses pépés, on attend, on va voir, après, le bonhomme en question, il a fait trois papiers dans sa vie, trois papiers, il n'y a aucun zpp, il est rédacteur en chef de Scientific Report, ses journaux ne servent qu'à faire du fric, il n'y a plus d'académique dedans, ils prennent des gens qui sont des ratés de la science, qui n'ont pas trouvé de boulot ailleurs, et ils sont d'une arrogance, moi, j'en ai invité un, de rédacteur en chef du groupe Nature, écoutez, j'ai été sidéré, ils sont d'une arrogance absolument inouïe, vous leur avez donné le pouvoir de publier dans leur journal, mais vous savez, ils considèrent que vous êtes de la merde, c'est effrayant le pouvoir, et donc, il y aura une vraie question, pour l'éthique, il faudra bien que ce soit les médecins qui se réemparent, de ce qui est acceptable, et de ce qui n'est pas acceptable, dans le cadre de la loi, pas des gens qui n'ont aucune formation, là, ils se sont fait un groupe entre eux, maintenant, qui s'appelle la COP, pour décider de ce qu'il faut faire ou pas faire, il va falloir faire des contre-pouvoirs contre ça, pour avoir des journaux qui ne soient ni vendus, qui interdiront l'industrie pharmaceutique dans le jeu, de manière à ce que ce soit honnête, ne soient pas jetés par l'industrie, et d'autre part, mettre des juristes, si on a des problèmes d'éthique, mettre des juristes, pas des gens qui ne connaissent rien à la loi, qui décident, qui savent ce qu'il faut faire, c'est un vrai truc, et c'est intéressant, parce que, y compris, il y a des gens qui ne comprennent absolument pas pourquoi les méthodologies ont été faites, il y a eu un grand débat sur la méthodologie et l'éthique, sur la randomisation et les essais en double aveugle, alors randomisation, ça veut dire qu'on fait au hasard, d'accord, c'est-à-dire vous entrez, il y en a un autre à côté, on dit que vous avez mal au pied, et à un, on va donner un médicament, à l'autre, un autre médicament, ou à l'un, on va donner un faux médicament, un placebo, et à l'autre, on va donner le vrai médicament, et puis on va comparer, de manière à neutraliser les biais, le fait que vous sachiez que vous avez le médicament ou pas. Ce qui est, scientifiquement, ses limites, c'est vrai que ça peut avoir un intérêt, si vous voulez, scientifiquement, sur les douleurs, ou sur les choses qui sont accessibles à des effets placebo. Quand vous êtes en train de parler de la mort, ou de lésions organiques, si vous voulez, vous n'avez pas besoin de mettre un placebo. Donc, si vous avez 20% de mort, vous n'avez pas besoin de mettre un goût placebo. Vous regardez, ce qu'on appelle le paradigme du parachute, on n'a jamais pris de témoin, au hasard, pour voir si le parachute, ça marchait. On n'a pas trouvé de volontaire pour sauter sans parachute. Donc, on sait bien que ça marche. Le paradigme du parachute, ça veut dire que si vous avez une mortalité ou des lésions suffisamment importantes, plus de 25%, vous n'avez pas besoin de contrôle. Regardez ce que ça donne par rapport au sérieur historique ou par rapport à un autre endroit où on le fait autrement. Donc, cette idée de randomisation est une idée dans le support scientifique et très modeste et qui n'est pas démontrée, d'ailleurs. Il y a une très belle étude. Les grands ayatollahs de cette nouvelle mode de l'évidence basse-médicine, c'est un institut qui s'appelle l'Institut Cochrane qui avait fait, paradoxalement, une étude pour comparer les résultats des études randomisées et non randomisées. Ça donne les mêmes résultats. On ne voit pas d'ailleurs comment lancer autrement. Nous, en maladie infectieuse, 70% des recommandations de la société américaine de maladie infectieuse, il n'y a jamais eu d'études randomisées. On ne va pas revenir en arrière pour savoir si on donne des antibiotiques, si ça guérit les infections à staphylocoque. Il faut être fou. La plupart des choses, c'est tellement agressant les études randomisées que, et pour nous, en maladie infectieuse, on a tellement de... Je vais vous donner un exemple. Ils ont fait des études randomisées pour la maladie, pour le sida ou pour l'hépatite chronique. C'est complètement idiot. Ce qui caractérise le sida ou l'hépatite chronique, c'est que le virus circule dans le sang. Tout le temps. Donc, si vous voulez savoir si le produit marche, vous donnez le produit, vous regardez s'il y a toujours le virus. S'il n'y a plus le virus, ça marche. S'il y a encore le virus, c'est que ça ne marche pas. Donc, ça a rapporté des centaines de millions. Ça, les gens qui incluaient, les médecins qui incluaient des malades là-dedans touchaient 1000 euros par malade. D'accord ? Pour quelque chose, ça ne servait à rien. D'accord ? Si, ça servait à quelque chose, c'est que, comme ces études randomisées, non pas basées sur la science, mais basées sur un a priori méthodologique, le traitement de l'hépatite C pendant 3 ans en France a coûté 4 fois le prix qu'il devait coûter, puisqu'on aurait été 24 semaines alors qu'il fallait traiter 6 semaines, une fois qu'on a mesuré. Alors que c'est très... Il faut se méfier, c'est du simulacre de science, ça, c'est pas de la science. Et donc, en plus, si vous le faites en double aveugle, c'est pour pas que le médecin triche. Mais pourquoi voulez-vous que le médecin triche ? Ceux qui trichent, c'est l'industrie. Ça, on le sait, c'est pas de la paranoïa. Ils sont condamnés tous les ans. On sait bien qu'ils trichent. Là, on l'a bien vu, on l'a vu pour Bayer, on l'a vu pour, pour Pfizer, ils dissimulent les résultats. Donc, si vous faites des études multicentriques, randomisées, il n'y a plus que l'industrie qui les voit, les résultats. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils ne vous donnent pas tous les résultats. Donc, le truc du double aveugle, c'est pas du tout une certification d'honnêteté. Au contraire, le mal, si l'intérêt du médecin à tricher est un intérêt qui est relativement faible. L'intérêt de l'industrie pharmaceutique à tricher est très fort. Donc, il faut que la situation décisionnelle se trouve au niveau du médecin, pas au niveau de l'industriel. Nous, on a inventé un truc pour répondre à cette question parce qu'on était tellement empoisonnés. C'est l'intervention de l'huissier de justice. Nous, on a fait vérifier notre plus grande étude sur l'hydroxychloroquine par un huissier de justice. On a mis toutes les étapes. On a dit, regardez, voilà les banques de données. Vérifier qu'on prend 100% de la banque de données. Donc, on avait 4 banques de données. Les malades qui s'étaient fait soigner ici. Deuxièmement, les banques de données, elles n'appartiennent pas. C'est ceux du CHU. L'IHU, ce n'est pas un hôpital. C'est un bâtiment qui prête des locaux au CHU. Donc, les malades, c'est ceux du CHU. Donc, on prend les données. Un. Deuxièmement, on prend les médicaments qu'ils ont donnés. On demande à la pharmacie parce que tous ces médicaments sont presque sur ordonnance. Ceux-ci sont hors AMM. Ensuite, on a regardé, pour regarder les morts, on a regardé sur l'INSEE. Ce n'est pas nous non plus. Et puis ensuite, on les a mis ensemble pour voir combien il y avait de morts en fonction du traitement, en fonction du malade. Et ça, ça a été vérifié par un huissier. Donc là, personne ne peut tricher. Donc, quand vous voyez, les gens disent mais on cache des morts, on ne peut pas cacher les morts. Il y a l'INSEE. Il suffit de regarder sur l'INSEE. C'est des fous. Vous voyez ? Et donc, tout ça, on peut travailler scientifiquement mais à condition qu'on n'accepte pas la fausse science qu'on nous impose. C'est-à-dire que toutes ces études qui sont faites, vous n'avez pas accès aux données. Nous, nos données, elles ont été publiées sur online. Tout le monde peut les regarder. Il y a une deuxième étude qui vient de sortir sur exactement les mêmes données. Il y a tout. 100% de ce qu'on sait, on l'a mis sur deux banques différentes pour ne pas qu'il y en ait une qui le supprime sans le dire. Là, effectivement, c'est transparent. Et bien sûr, on ne gagnait pas d'argent à donner l'hydroxychloroquine. Les personnes faites privées ici. Les personnes travaillent avec l'industrie pharmaceutique. Donc, le problème d'argent a été réglé. Et donc, pourquoi on serait fou au point de dire écoutez, on soigne les gens avec un truc qui ne marche pas et on cache les morts et s'intéresse sous les oliviers là-bas. Enfin, vous voyez, c'est assez intéressant. Donc, il faut, ce qui est un paradoxe, c'est que l'IHU a été attaqué sur des problèmes d'éthique alors que, moi, j'estime que nous sommes parmi les rares à avoir eu une approche éthique, ce que pense la population aussi. On n'a jamais été que par une chose de soigner malade. Donc, c'est assez intéressant, vous voyez, d'avoir vu tout est utilisable et retournable, si vous voulez, avec un peu de mauvaise foi. Donc, l'éthique, c'est la morale. Dans les comités d'éthique, il faudrait, moi, je suis pour revenir à des comités d'éthique locaux avec des gens qui s'intéressent à la morale, d'accord ? Parce que la question, c'est une question morale. Ce n'est pas une question technique, c'est une question morale. Donc, c'est une question, ce n'est pas de savoir, moi, je préférerais que vous fassiez du randomisé. Moi, je m'en fous de ce que les gens préfèrent. Et ce que je fais pour le malade, ça reste dans un rapport entre le malade et le médecin qui est normal et qui est moral compte tenu de ce qu'est notre perception de la morale. Et donc, c'est ça l'éthique. Sous-titrage Société Radio-Canada